Tout le monde sait, les retraités qui sont malmenés aujourd'hui ont cotisé toute leur vie pour pouvoir jure de leur retraite. Comment on peut expliquer qu'un directeur va avoir jusqu'à 40 millions parce qu'il a fait le recouvrement. Finalement, son travail, c'est quoi ? Les 40 millions se justifient comment ? Non seulement il a 11 millions de salaires mensuels. Donc un seul individu, 51 millions, sans compter les frais de déplacement quand il va à l'extérieur. Il a 10 millions. A l'intérieur du pays, il a 5 millions. Comment on peut fonctionner comme ça dans ce pays ? Et ça ne parle pas de maintenant. On a connu des directeurs généraux qui ont joué la CNSS. Il n'y avait pas ce problème-là. Même se disait la dernière fois que ce sont toujours les gens qui viennent du Haut-Togoué qui gèrent cette entité étatique. On a commencé avec, nous on était encore petits, les Omer Piancali, Sylvestre Oyoumi, les Lassegué, les Nicolas Sélé. Ce sont ceux qui ont commencé à foutre le bordel, excusez-moi l'expression, pour blanchir, pour détourner l'argent des retraités. Et personne n'est sanctionné. Il faut voir leur train de vie. Je connais un directeur général de la CNSS qui a conçu ça, une maison, en presque 5 ou 6 mois. Et ce n'est pas une petite maison. Il a utilisé cet argent là-haut. Il y a des gens qui travaillent pendant 20 ans, qui ont du mal même à construire une maison de 300 brandures. Mais quelqu'un en deux temps, trois moments, va construire un château. Il a eu l'argent là-haut. Ils le savent. Pourquoi ces gens ne viennent pas rendre compte ? Je vais m'arrêter là pour ceux de la CNSS. J'ai vu dans les journaux que le SAMU social est parti dans le Haut-Togoué faire une campagne pour les 13 ans de la mort du président Omar Bongo. Je voulais demander, dites-moi un peu, ce serait à quand l'anniversaire de la mort du président Leomba ? Le président Leomba, premier président gabonais. L'anniversaire de Samor, c'est quand ? Qui va fêter ça ? Il ne faut pas fatiguer les gens. Tous ces premiers contravers s'associent à cause de Omar Bongo. Même s'ils gèrent mieux que ceux qui sont là. Mais ce sont ceux qui ont mis le pays dans la merde. Tous ces ministres qui défilent dans le Haut-Togoué pour aller s'incliner sur son mausolée. À quel moment vont-ils aller fêter les anniversaires de décès de leur papa eux-mêmes ? Ça, c'est quel pays ça ? Rien n'est utile pour eux que les futilités, les futilités. Je ne crache pas sur la moine du défunt, mais il faut passer à l'essentiel. Les Gabonais souffrent trop comme ça pour nous rabâcher les oreilles. Donc, le docteur Yaba ne peut pas aller faire la campagne là dans la Nianga chez moi, ou bien dans l'Angonier. Il faut aller dans le Haut-Togoué. Parce que c'est l'anniversaire de la mort de Bongo. Vraiment ce pays-là. Je reviendrai.